Sous-titrage ST' 501 ... ... J'ai découvert le cyclisme à la fin des années 50, quand j'avais 7 ou 8 ans, grâce aux chewing-gums globaux. Ils étaient vendus avec la photo en couleur d'un coureur cycliste, au-dessous de laquelle était inscrite sa fiche biographique et l'essentiel de son palmarès. Ainsi, j'ai pu connaître l'existence de Jacques Anctil, André Darigade, Raphaël Gemignani, Jean Stablanski, Louisan Bobé, Roger Rivière, Charlie Gaulle, Rick Vanstinbergen, Fred De Bruyne, mais aussi René Privat, Jean-Claude Anart ou Imerio Massignan. Autant de noms magiques qui résonnaient très fort dans mon imagination. Grâce à ces palmarès qui énuméraient méticuleusement les courses de ville à ville et les épreuves en circuit, je me fie une géographie bien personnelle de la France et de l'Europe occidentale. Le premier souvenir que j'ai de la lecture d'un journal date de la première victoire d'un Français dans le Tour d'Italie. C'était en juin 1960 et le vainqueur fut Jacques Anctil. Le quotidien Le Dauphiné libéré, j'habitais à Saint-Marcelin dans l'Isère, avait titré, sur toute la largeur de la dernière page, Jacques Anctil remporte le Giro. Que pouvait bien être le Giro ? Bien entendu, je l'ignorais. Je me lançais à corps perdu dans la lecture de ce long article et j'eus une réponse à ma question. Giro voulait dire Tour en italien. « T'as fait des kilomètres là ? » « Ça fait longtemps que tu tournes ? » Je propose de faire une petite cinquantaine de kilomètres, on y va, comme l'autre jour, et puis, c'est le maillot du Dauphiné Libéré. Non, c'est bien, mais cela dit, moi j'essaye de m'obliger. Au fait, il y a un truc que je ne t'ai pas dit. Il y a un truc que je ne t'ai pas dit. Tu as fait le Tour de France, que tu pouvais peut-être suivre par le Parisien. Oui, mais enfin, c'est un rêve. C'est un rêve, tu vas la faire. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Tu plaisantes. Je t'assure, je t'assure. J'en ai parlé à Marc Prémet qui s'occupe de ça au journal, c'est lui qui s'occupe des gens dans les voitures, et tu peux en faire une. Toi, tu avais bien suivi le Tour, c'est en 93. 94. Alors, là, explique-moi comment ça se passe, parce que tu vois les coureurs dans les étapes de montagne ? Dans les étapes de montagne, c'est là où tu les vois le plus, finalement. Parce que dans les étapes de plat, soit tu fais tout devant, soit tu fais tout derrière. Mais si ta voiture ne peut pas s'intercaler si le peloton roule groupe est tout le temps, tu seras toujours soit devant, soit derrière. Alors, donc, il faut que je choisisse une belle étape de montagne ? Il faut une étape de montagne, parce que là, ils sont très très éloignés les uns des autres, donc tu peux t'infiltrer, et c'est là que tu vois vraiment le Tour de l'intérieur. Mais c'est génial, parce que les gens tapent sur les voitures, avec le col, avec le col, avec le col, avec le col, c'est grand dos, c'est... Les clacs sont toutes... Tout ce qu'on entend du Tour de France, tu l'entends en direct total. T'es au milieu, les gens essayent de t'attraper ta casquette, c'est génial, c'est extraordinaire. Ah non, il faut vraiment que tu vois ça une fois dans ta vie, ben. J'ai rencontré Pierre Vavasseur pour la première fois au début des années 80 à Valence. À l'époque, il était journaliste pour Le Dauphiné libéré, et donc il m'avait interviewé sur mon film Cinématon. On s'est perdu de vue pratiquement pendant 10 ans, et un jour on s'est retrouvé, et on s'est mis à parler de vélo. J'ignorais sa passion du vélo, et depuis, il m'a initié à la montagne. J'ai fait mes premiers cols avec lui, il a tout fait pour m'écœurer. Il a monté, par exemple, un col relativement difficile dans le Jura, qui s'appelle le col de la Croix de Portes, entièrement sur le grand plateau, alors que c'était un déluge, que des torrents traversaient la route, et en plus je n'arrivais pas à le suivre. Le cyclisme m'avait fait découvrir les noms des coureurs, les noms des principales courses. Voilà maintenant qu'il m'introduisait dans un monde au vocabulaire barbare, que je me mis machinalement à apprendre. Ma passion naissante aurait pu s'éteindre en chemin, si elle n'avait pas été activée par les récits épiques de mon grand-père, chez qui je passais régulièrement des vacances scolaires à Valence, et qui avait tâté sans succès de la compétition cycliste vers 1910. Et comme mes grands-parents avaient la télévision, chose rare à l'époque dans une ville moyenne, je puis assister en 1959 à mon premier tour de France devant le petit écran. Ce furent des moments pénibles, car le reportage se bornait alors à ne montrer que l'arrivée en caméra fixe pendant qu'on attendait les coureurs. Les commentaires distillaient des informations vagues sur la course, si bien que, lorsque les coureurs se présentaient sur la ligne d'arrivée, frustrés, j'avais déjà déserté la télévision, et j'étais en train de jouer dans le jardin. Je sais qu'à un moment donné, tu étais en train de faire un travail sur Anctil. Anctil est la mort, le champion est la mort. Là, je voudrais que tu me dises de quelle façon tu t'attaques. C'est-à-dire que j'ai appris, en menant une petite enquête, la manière dont Anctil préparait ses contrôles à monte décisifs. Les contrôles à monte du Grand Prix des Nations, et les contrôles à monte du Giro et du Tour de France. C'est-à-dire, Anctil estimait qu'il allait aller très loin dans son effort, et il ne savait pas s'il allait revenir. À ce titre, il se faisait couper les cheveux chez un coiffeur, il a consulté son magnétiseur. En fait, il était exactement comme un homme qui s'apprête à mourir, comme un homme qui n'est pas sûr de revenir. C'est-à-dire qu'il allait dans un au-delà d'efforts, qui est l'au-delà lui-même, dans le fond, dans un au-delà. Et j'étais troublé par cette idée, par le rapport qu'a toujours entretenu Jacques Anctil à la souffrance, à la douleur et à la mort, une idée qui s'exprimait notamment dans le caractère claustrophique, claustrophobe de ses contre-la-montre. Voilà, entre autres, tout ce que je peux dire sur Jacques Anctil. On nous parle beaucoup de Poulidor à tort par rapport à Anctil, mais Poulidor, en fait, je dis ça, je m'entends bien, n'existe pas, c'est Anctil qui l'a inventé. C'est-à-dire ce type de coureur d'Anctil qui était un petit peu, pour les Français, ce qui était de funès par rapport à Bourville dans le corneau, c'est-à-dire le propriétaire de la Rolls, alors que Bourville conduisait la deux chevaux, le télescopage du PDG avec le proléteur qui part en vacances pour les congés payés. Anctil, patron du peloton, régisseur du Tour de France. On ne pouvait qu'inventer ce coureur pour aller jouter à Sagoir, dans le fond. Ce Poulidor aux joues rouges, qui venait de la campagne, n'a fait que décupler Sagoir. Dans la vie, c'était un homme connu pour aimer la vie, pour enfreindre toutes les règles de la diététique. C'est connu. En 1954, quand il a débuté la saison, il était un jeune coureur de 20 ans, il avait gagné le championnat de la nation l'année précédente. Et il déjeunait dans un restaurant de coureurs, et Bobet avait dit à Raymond Laubert, son soigneur, celui-là ne tiendra pas très longtemps, parce qu'il prenait du vin blanc, il prenait des fruits de mer, devant Louis-en-Bobet, qui était vraiment un asset. Il y a tout cet aspect d'Anctil, il ne faudrait pas simplement en voir un aspect purement ténébreux qui existe. C'est tout un aspect peu connu, que c'est un homme qui repoussait très 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 loin la douleur. Je sais que dans le Tour d'Espagne, 63, ou 62, je crois, le Tour d'Espagne remporté par Altig, il avait été très loin dans la souffrance, qu'il dissimulait dans sa serviette, le soir de l'étape devant ses équipiers, qu'il vomissait. Il ne voulait pas voir, pas le montrer à ses équipiers. C'est-à-dire qu'il était capable de se déchiqueter. Ça, c'est peu connu de lui. Jusqu'où il pouvait... Dans le fond, un homme normal aurait cédé au pied du Puy-de-Dôme. Lui n'a cédé qu'au kilomètre, peut-être même, dans le fond. Peut-être que savait-il qu'en cédant un kilomètre, Polydor ne pouvait pas prendre trop, qu'il en gagnerait, peut-être qu'il ne repait plus. Je pense que si l'arrivée du Tour de France était située en haut du Puy-de-Dôme, on peut imaginer qu'Anctil n'aurait pas été lâché par Polydor. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Je pense que si Anctil ne savait pas qu'il lui restait encore un contre-la-montre, qu'il y avait encore cinquantaine de secondes sur Polydor, je pense que tout ça était imprimé en lui et qu'à un kilomètre du sommet, il a peut-être pris des décisions. Et que si le Tour de France s'achetait au sommet du Puy, il n'aurait pas été lâché par Polydor. J'apporte ce que bon, en fait, Anctil a toujours maîtrisé Polydor, même quand il était inférieur. C'était ça qui était fascinant et qui, moi, me fascinait. Même inférieur, Anctil arrivait à battre Polydor. Tout à fait. Ce que tu dis là est extrêmement intéressant car le raisonnement le plus stupide qu'on peut voir, c'est de penser que c'est le plus fort qui va gagner. Mais c'est pas du tout ça. Au Cagna, c'est effectivement le plus fort en 71, qui a dit Merckx. Mais c'est pas pour ça qu'il allait gagner le Tour de France. Les êtres humains sont régis par autre chose qu'une puissance physique qui s'impose à une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Je passais le mois de juillet 1963, j'avais 11 ans à Dijon, au 6 de la rue Victor Dumais, où dorénavant s'était installée la famille. Si ce fut une grande année pour Anctil, ce fut une année décisive pour mon amour du vélo. Chaque jour, j'attendais avec impatience l'heure du déjeuner et l'arrivée de mon père, muni du bien public sur lequel je me précipitais pour lire les articles de Robert Descamps de l'AFP, qui, comme la plupart des journalistes sportifs de cette époque, savaient raconter une course dans ses mille détails. Après le repas, j'écoutais Europe 1 et les commentaires enthousiastes d'Émile Toulouse et Fernand Choisel. Cette année-là, la télévision présentait les dix derniers kilomètres de chaque étape en direct, mais mes parents refusaient toujours obstinément d'avoir un poste. Je fus sauvé par la proximité d'un magasin de radio et de télévision, transformé aujourd'hui en commerce d'alimentation, au nom prédestiné. Pour promouvoir ces articles, le patron du magasin, tous les jours à l'heure du direct du tour, mettait en route un appareil dans sa vitrine. De plus, un haut-parleur extérieur nous permettait de suivre les commentaires éclairés de l'excellent Robert Chappat. En général, nous étions une dizaine, debout. Pour la plupart, excepté moi, c'était des retraités qui comparaient les exploits d'Anctil, Vanloy, Bahamontès ou Poulidor à ceux de Magnes, Lietteau, Spéchère ou Le Duc. Un véritable cours de rattrapage d'histoire du vélo. Ce fut un grand tour de France et Anctil remporta une quatrième victoire en y ajoutant cette fois-ci le panache que les Poulidoristes lui contestaient. Le dernier jour, au Vélodrome de l'ancien Parc des Princes, Poulidor seulement huitième, fut conspué et sifflé pendant qu'Anctil, lui le calculateur qui se contentait de faire la différence dans les contre-la-montre, où il était imbattable, en gagnant les deux plus belles étapes de montagne, fut follement applaudi. J'étais persuadé d'y être pour quelque chose, que pour avoir tant vibré à ses exploits, pour l'avoir tant soutenu dans les moments difficiles, j'avais influé favorablement sur sa course. Je pense en particulier au col de l'Obisque, noyé dans un brouillard tenace où Bahamontest, Poulidor et quelques autres l'ayant lâché, il rétablit une situation délicate dans le col suivant, celui du Tourmalet, pour l'emporter finalement à Bannière-de-Bigore. L'avant-dernier jour de course, lors de l'étape Besançon III, remportée par le modeste Debrequeur, les hasards du parcours faisaient transiter la Grande Boucle à Pontaillée-sur-Saône, une petite ville située à une trentaine de kilomètres à l'est de Dijon. Je persuadais mon père, pourtant peu captivé par le vélo, mais sensible à ma passion, de m'emmener sur place pour voir passer les coureurs, avec le secret espoir de découvrir Anctil, sain de sa tunique d'or. Mon père consentit à ma demande, mais une pluie persistante baigna la course, si bien qu'un peloton groupé se présenta à nous, dans un halo de projections d'eau, recouvert d'autant d'imperméables que de coureurs. Aussi, la distinction suprême récompensant le premier du classement général, le fameux maillot jaune, se voyait-elle d'un coup anéantie par la faute d'une météo peu coopérante. Pire, je fus incapable de mettre un seul nom sur les 76 rescapés de la course. Mon expédition se terminait en fiasco. Elle était aussi décevante que cette étape fade qui faillit voir la victoire de la Lanterne Rouge, le robuste Willy Derbeuven. Montrese yourself later. Montrose du classement général. Montrose du classement général. Montrose du classement général. laannya de la Polsce et du classement général. La française des grandes trimestrices C'est une Askér Rice. Le jour sont des épaises de la dégouечь. construite en 1900 pour les deuxièmes Jeux Olympiques qui avaient lieu à Paris. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en dehors de la Cipale, il y avait toutes les autres épreuves qui se passaient dans le bois de Vincennes. Tu vois, de l'athlétisme. Et il y a aussi une chose, c'est qu'entre 1968, l'année d'après la destruction du Parc des Princes, jusqu'en 1974, le Tour de France arrivait à la Cipale. Il faut savoir que le plus grand coureur de tous les temps, Eddy Merckx, a gagné ses cinq Tours de France, les cinq à la Cipale, entre 1969 et 1974. C'est bien. Il a au moins des souvenirs. C'est extraordinaire d'arriver. Moi, j'ai fait quelques arrivées ici de classique amateur, et c'est extraordinaire. Quand tu arrives échappé, je ne suis jamais arrivé ici seul, mais arriver avec un groupe d'échappés ici, en se frottant les mains, en se disant on est le pistard du lot, on est le pistard du lot, tu vois. C'est fabuleux, tu vois. Les gens font un accueil extraordinaire. Ça te touche, vraiment. Mais pour des classiques amateurs, est-ce qu'il y avait du monde ? Je n'ai pas gagné d'heure. Ah bon ? Est-ce qu'il y avait du monde ? Oui, oui, c'était plein. Tu as couru à peu près jusqu'à quel âge ? J'ai couru jusqu'à 24 ans. Non, mais c'est vachement jeune. C'est très très jeune pour s'arrêter. Oui, mais je ne voulais pas être professionnel du tout, du tout. Comment s'est fait le passage du vélo au cinéma ? Le cinéma, j'ai toujours eu envie de travailler dans le cinéma. Si j'ai commencé à faire du théâtre, c'est pour apprendre la mise en scène. Donc j'ai raccroché le vélo car je n'avais plus le temps de faire du vélo. Alors, quels sont les parallèles que toi tu peux faire entre vélo et cinéma ? Je crois qu'il y a la capacité de résister à l'effort. On apprend ça dans le vélo. On apprend et d'ailleurs toi qui monte d'école, toi qui fais de la montagne, tu le sais. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de se surpasser. Pour se surpasser, il faut avoir un apprentissage. Il faut avoir une règle de vie. Il faut se forger un courage, un moral, un mental. Tout ça, c'est indispensable lorsque tu fais du cinéma. Ou, bon, Besson, il en a un peu moins besoin. Mais moi, je sais que j'en ai beaucoup besoin. J'ai besoin de m'accrocher face au refus. J'ai besoin de trouver des passages pour réaliser les préachats, pour mettre en confiance les banquiers et les chaînes. Puisque aujourd'hui, on a besoin de diffuseurs pour monter un film. Donc, les échecs ne sont jamais définitifs pour moi. C'est comme un passage à vide en course. C'est un passage à vide. C'est pas pour ça qu'il faut descendre et rentrer à la maison. Demain, ça peut aller mieux. Ou même dans l'heure qui suit, tu peux récupérer, tu peux aller mieux. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de tomber, de rejoindre, d'avoir une fringale, de bouffer, de revenir et de gagner. Ça m'est arrivé. Donc, ça arrive. À partir du moment où ça t'arrive, tu prends confiance en toi. Et les moments désespérés où tu te dis, je descends, j'en peux plus, mon vélo c'est de la merde, je le jette, je meurs, je meurs. Ouais, ok. Ça, c'est du silage. Quand t'arrives complètement au fond, tu respires et tu remontes à la surface. Et tu t'aperçois que ça va, que tu récupères et que brusquement tes jambes reviennent et que tu rejoins, tu passes de paquet en paquet. Et finalement, c'est toi qui amènes le wagon et après, t'as encore de la ressource au moment d'une attaque et t'es encore là pour le sprint. Je ne connais pas de meilleur apprentissage. Je ne connais pas de meilleure école pour apprendre à souffrir, à se battre et à gagner. C'est le vélo. Et c'est indispensable pour le cinéma. Tu as fait à peu près 6-7 ans de compétition cycliste. Et tu es cinéaste maintenant depuis 20-25 ans. Ouais. Alors, entre les deux... 71, on est en 96, soit 25 ans. Et pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur des deux ? Non, parce qu'on dit que le vélo, c'est le sport le plus dur. Absolument. Est-ce que le cinéma, c'est plus dur encore ? C'est plus désespérant. Le vélo, on n'est pas seul. On dit que le cinéma, c'est un travail d'équipe. Le vélo, on dit que c'est un sport individuel. Mais un sport individuel sans une véritable équipe, sans des gens qui t'aident, qui t'attendent quand tu te casses la gueule, qui te passent un vélo, qui te passent une roue, qui te donnent à bouffer, qui te donnent à boire. Tu n'es rien. Tout seul dans un peloton, tu n'es rien. Aujourd'hui, il y a 20 ans, tu n'étais rien. Donc, il fallait entretenir des relations d'équipe. Et tu avais toujours, au pire des découragements, tu avais toujours quelqu'un qui venait t'aider, qui venait te soutenir, qui venait t'encourager, qui venait te dire, tiens, regarde, j'ai un nouveau boyau, tu ne veux pas changer, j'ai une nouvelle roue, regarde, j'ai une nouvelle... Qui te sortait de la merde. Au cinéma, personne. La seule personne qui vient te voir, c'est quelqu'un qui a besoin de toi. Mon travail de sape paya enfin, et mes parents s'avouèrent vaincus par mon harcèlement. Au début de l'année 1964, un magnifique téléviseur trônait dans la salle de séjour. Ainsi, je pus préparer sereinement le mois de juillet, et le prochain Tour de France, qui s'annonçait somptueux. Mais en une année où des crédits importants devaient être affectés aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui avaient pourtant lieu plus tard dans la saison, la direction de la première chaîne de télévision trancha dans le vif des retransmissions télévisées du Tour de France. Seules cinq étapes sur les 22, dont celles qu'elle est devenue mythique du Puy-de-Dôme et du Contre-la-Montre de Paris, eurent droit à la dernière demi-heure de course en direct. J'ai dû donc me contenter de suivre ce Tour télévisé, saucissonné en tranches, et manquer les trois quarts des épisodes, même si un résumé de dix minutes était proposé chaque soir à 20h30. Quel dommage ! Le Tour 64 fut l'un des plus pathétiques, des plus incertains, et au retournement de situations les plus invraisemblables qui existaient. À peine la balance, par la faute d'une défaillance, d'une crevaison ou d'une chute, penchait-elle un jour du côté de Poulidor, que dès le lendemain, elle s'inclinait du côté d'Anquetil. En une seule journée, dans l'étape Andorre-Toulouse, la balance s'emballa à tel point que tour à tour, les deux champions furent en position de tout perdre. Dans ce feuilleton à rebondissement quotidien, je rageais de manquer des séquences essentielles du scénario. À force de me lamenter, les dieux du vélo m'entendirent. J'obtins alors ma revanche. Comme à Rome, quatre ans plus tôt, Tokyo fut une débâcle des sportifs français. Je compris qu'il existait une justice immanente dans le sport. Car si la télévision avait fait son travail, les athlètes français se seraient gargarisés d'exploits et se seraient nourris du meilleur des dopings, la confiance. Au contraire, ils furent privés télévisuellement de cette hargne de gagnés qui leur manqua tant, quelques semaines plus tard, de l'autre côté du monde. Durant ce Tour de France, parallèlement aux albums de photos, je recopiais également dans des cahiers les palmarès des courses depuis leur création, avec le classement des trois ou quatre premiers coureurs. Enfin, à l'aide d'un système de classeurs, je mis au point des fiches sur les palmarès des coureurs les plus complets possibles. Avec ce vaste ensemble de données, je créai à la Georges Pérec ma propre histoire du vélo. Un autre personnage de la famille joua un rôle décisif dans ma passion débordante pour le vélo. Mon cousin Dédé, boulanger-pâtissier à Valence, ancien coureur, chez qui je passais, à partir de 1963, de plus en plus de temps, quand j'étais en vacances chez mes grands-parents. De manière inconsciente, nous avions mis au point un accord qui, bien que jamais clairement établi, était bel et bien réel. Je passais la journée chez lui, à l'aider à faire des gâteaux, pendant que je l'assaillais de questions sur le vélo, les courses, les coureurs, la stratégie, la technique, ses souvenirs, sa propre expérience de coureur régional. Plus je restais longtemps en sa compagnie, plus j'avais de réponses à mes questions. J'avoue qu'il joua loyalement et magnifiquement le jeu et que j'appris beaucoup. En 1964, il m'emmena à Montélimar pour assister au critérium cycliste d'après-tour de la ville. En que-t-il, qui venait de remporter son cinquième Tour de France, et Poulidor, son héroïque second, était là à tournicoter sur un minuscule circuit qui nous permettait de les voir à intervalles réguliers. C'est l'explosif Popov-Grakzik qui s'imposa aisément après que les deux champions se furent bien battus. Il s'agit d'un scénario auquel j'ai pensé, dont un passage essentiel se passerait pendant un Tour de France extrêmement précis, qui est le Tour de France 1969, au cours duquel, pour la première fois, les coureurs ont escaladé un col qui s'appelait le col de la Madeleine, ouvert quelques mois plus tôt. Or, ce qui m'intéresse, c'est un scénario sur la route, sur les hommes qui font les routes. Et naturellement, ça m'intéresse énormément de montrer... Et tu dois l'avoir. Oui, parce que... Je me souviens que le col de la Madeleine a été escaladé pour la première fois en 1969, et que même, il y a eu une particularité dans cette étape qui a escaladé également le Galibier ensuite, c'est que c'est très rare dans le Tour de France, ils ont eu la neige qui venait juste de tomber. La neige ? Et donc, ils sont passés les derniers kilomètres, vraiment, c'était de la neige fraîche qui venait juste de tomber. Si on pouvait refaire des images de ça, les trouver, les voir... Je ne sais pas. En tout cas, moi, sur le Tour de France 1969, j'ai pas mal de choses. Attends, je vais regarder, mais je... Je crois que j'ai toute une documentation qui provienne de Belgique. Alors, il ne faut pas oublier que c'est la première victoire de Merckx dans le Tour de France. J'ai un journal belge, qui sont les sports, c'est un peu l'équivalent de l'équipe en Belgique. Et... Attends, attends... Je pense qu'on doit y arriver. Est-ce que ça ne serait pas ça ? Voilà, 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 voilà. C'est l'étape de Briançon. Tu vois ? Formidable. Gagné par Vance Pringle devant Merckx. Et... Tiens, si tu me fais penser à une chose. Le col de la Madeleine. Oui, mais je ne t'ai pas encore dit, parce que j'ai appris ça il y a deux jours. Je vais suivre une étape du Tour de France, celle qui va de Chambéry aux arcs. Tu sais, et il y a le col de la Madeleine, il y a le cornet de Roseland, et la montée sur les arcs. Et toi, tu en as suivi plein, l'étape de Montagne. Et non seulement, j'en ai suivi beaucoup, et puis j'ai fait parallèlement du vélo à la montagne, et un jour, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais faire une étape de Montagne ? Et je l'ai faite à vélo. J'ai fait une vraie étape du Tour de France, pas pendant le Tour de France, évidemment, pas pendant la course, mais quelques jours avant, si. C'était l'année où Pascal Simon, qui avait une avance absolument considérable, a été obligé d'abandonner dans l'étape que nous avons faite, enfin, quand elle s'est vraiment déroulée. C'était pas l'étape... C'était en... Tu vas me dire où ça, moi j'ai oublié. Non, mais c'était l'étape de l'Alpe d'Huez, qui sortait vers la Tour du Pain. J'essaie de me souvenir, il y avait la Chartreuse, il y avait le col du Cucheron, le col du Granier, après il y avait le Grand Cucheron, il y avait deux, trois côtes avant aussi. Il y avait le Grand Cucheron, et d'ailleurs... Il y avait aussi le Glandon, et l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Moi, je peux te dire une chose, je connais mes possibilités, je pense que je serais totalement incapable de faire une telle étape. Déjà, il y a la distance, capable de... Non, mais c'est pas une improvisation, c'est-à-dire que toi, tu l'aurais fait aussi, parce que toi, comme moi, avant monter des cols, et c'est pas parce que l'entraînement, on a quand même monté. D'ailleurs, je crois que tu gardes la liste de tes cols. Oui, moi, j'ai fait beaucoup de cols, mais... Tu le fais, tu prends une étape du Tour de France cette année, et puis tu y vas. Je veux dire, je sais pas, faire par exemple l'étape du début à la fin, par exemple, une grande étape de montagne. Tiens, bon, bêtement, est-ce que l'étape, par exemple, que je vais suivre, tu penses que, par exemple, ça serait faisable ? L'étape de la Madeleine, oui. Avec la Madeleine, Cormé de Roseland, et les arcs. Est-ce que tu penses que c'est faisable ? Ah, c'est marrant, le Cormé de Roseland, c'est un col absolument magnifique, et qui est... La Madeleine, c'est très dur. Il faut reconnaître que la Madeleine, c'est très dur, mais oui, enfin, il n'y a pas de problème, le dénivelé total, parce que c'est ça qui compte, la distance est moins grande, et le dénivelé total, c'est... Parce que moi, j'ai... 5 000 mètres, c'est faisable. Je fais ça souvent, oui. Bon, écoute, je te prends au mot. Oui. Hein ? Est-ce que tu es d'accord de partir avec moi faire cette étape, Chambéry-les-Arcs, en vélo, qu'on pouvait faire, par exemple, avant les coureurs, quelques jours avant, en fait. Les vacances s'étaient transformées en labeur, le travail à la pâtisserie, si bien qu'à la rentrée de septembre 1965, j'étais exténué comme un coureur à la sortie du Tour de France. En décembre, je tombais malade. On diagnostiqua une tuberculose. Je passais un an et demi au sanatorium-lycée de Neufmoutiers-en-Brie, en Seine-et-Marne, où nous avions à notre disposition, chaque jour, les quotidiens de notre choix. Je me laissais tenter par un journal que je ne connaissais pas encore, l'équipe. D'un coup, j'eus la possibilité de suivre jour le jour le déroulement de chaque course du calendrier français et international, de connaître chaque coureur, ses états de forme et ses états d'âme, ses rêves secrets, son programme, son palmarès. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un col personnel près de chez moi, dans les Alpes. Alors, il faut que je devine, c'est pas le col des robines ? Non, non, il y a un col assez courant, c'est le Saint Pei Ray. Alors là, je ne sais pas où il se trouve. Il n'est pas toujours sur les cartes, il est entre ribier et ours. Mais c'est le cas ? Je crois que c'est un col personnel que je suis le seul à avoir monté un vélo. Il y a ma belle-sœur aussi qui l'a monté une fois avec moi. J'ai failli monter la madeleine un jour, mais bon, je faisais en général des cols plus élevées. C'est-à-dire à plus de 2000 mètres ? Oui. J'étais plus tenté de monter et d'aller à l'étranger pour faire des cols à 4000 ou 5000 mètres. Et pour écrire des scénarios, quand on manque d'idées, c'est bien de monter sur son vélo. Et c'est bien rare si au bout de 3 ou 4 heures de route, on n'a pas construit sa scène ou son scénario. J'avais même trouvé le circuit idéal pour écrire les scénarios qui étaient dans les Alpes. J'avais un petit circuit avec notamment le col de Tourette, le fée, Rossas et le col de Lasso. Je finissais par le Carabaisse. Un petit circuit de 5 cols assez facile avec des paysages variés. Pour travailler sur un scénario, c'est mieux que 5 Jean-Claude Carrière. Et le Puy-de-Dôme ? Oui, j'ai monté le Puy-de-Dôme. Alors là, c'est une expérience un peu amusante. C'est le plaisir de voler le col parce que c'est un col interdit. Alors explique-toi, parce que pour moi, un col interdit, je ne comprends pas. Alors là... Il est interdit d'accès au vélo. Donc le principe, c'est d'arriver à 5h30 le matin quand il n'y a pas de contrôle en bas et de monter le col en douce. Et puis... Et ensuite, de redescendre à toute allure en passant le poste de péage à 60 à l'heure sous l'œil étonné du vigile. Moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est l'école à tunnel. Il y a un amour du tunnel chez moi. Parce que... j'aime, par exemple, me promener dans une pièce ou dans un lieu sans voir pour essayer de me diriger. Je me dis que si un jour je tombais aveugle, je saurais me diriger. Je fais mon propre apprentissage vers un futur éventuel. Il y a aussi le souvenir... le souvenir du ventre de la mer puisque je suis un enfant prématuré. et donc, il y a une nostalgie du tunnel chez moi. Je me suis à j'ai monté la Sierra Nevada qui est un col de 42 kilomètres. Je veux dire, en Espagne? Oui. Qui monte jusqu'à 3 390 par là. Qui monte de 700 à 3 300. Mais tu sais qu'on peut le prendre du bord de la mer aussi. Je l'ai redescendu de l'autre côté. Ce qui fait une très belle traversée. Et je n'ai pas eu de problème véritable pour monter malgré la longueur. Mais j'ai eu un problème assez redoutable. Je crois que c'était vers le 20e kilomètre. Parce que tout le sang irrigue les jambes. Et par contre, il n'irrigue pas le reste du corps. Alors, bon, j'ai eu un problème de phallus. parce que j'avais la moitié du phallus engourdi et l'autre qui ne l'était pas. Non, non, je ne te crois pas. Si, si. C'était mon principal problème. Non, mais comment? Ce n'est pas possible, normalement. Ah si, c'est possible parce que le corps s'engourdit. Tu vois, c'est quelque chose qui fait froid, tu veux dire. Oui, pas spécialement froid, mais le sang irrigue les jambes uniquement. Et les autres parties du corps, bon, il n'y a pas de circulation. Donc, j'ai eu une douleur violente comme ça parce que j'avais une partie du phallus insensible et l'autre sensible. À gauche, droite ou au bas? Au bas, au bas. Ah d'accord, je comprends mieux. Et ça a été très douloureux. Et la seule façon de résoudre ça, tu vois, c'était de mettre la main à la patte. Mais tu t'es arrêté alors? Non, je ne me suis pas arrêté parce qu'il ne faut pas s'arrêter dans ce cas-là. Alors, il y avait un spectacle assez amusant. C'est celui de, tu vois, moi avec mon apparence, donc mettant la main à la patte sur une route. Et comme j'étais un peu gêné parce que je regardais s'il y avait des voitures qui n'arrivaient pas derrière parce que automatiquement, je m'arrêtais. Et bon, donc, mon engourdissement... On a de la peine à te croire. Mon engourdissement a disparu, mais ce que j'ai attrapé à force de me regarder pour ne pas être emmené quelque part ou arrêté ou enfin, qu'il y ait des indications de voir cet énergumène montant le col et se tripotant. Et finalement, j'ai attrapé un torticolis. Dans le courant de l'année 1966, j'écrivis à Jacques Anctil. Je lui demandais une photo dédicacée et disgrissée rapidement sur sa carrière. Je reçus une réponse, la photo espérée et une lettre manuscrite où le champion me disait que la mienne l'avait fait rire. Pourtant, je n'étais pas dupe. Cette lettre, ce n'était pas Anctil qui l'avait écrite car il n'avait pas matériellement le temps de répondre au courrier, mais Jeannine, sa femme. Je n'en voulais point aucun tuple vainqueur du Tour de France car j'admirais également Jeannine Anctil qui s'est dévouée corps et âme pour son champion de mari. A la fois épouse, confidente, manager et directeur sportif, elle était capable d'influer de manière efficace et intelligente sur Maître Jacques quand ce dernier de son piédestal de champion se lançait dans des caprices de stars et s'obstinait parfois dans des positions indéfendables. Bref, c'était une femme moderne. Comme moderne était Jacques Anctil dans sa manière de courir et dans sa façon de vivre. Il ne savait-il pas apprécier les meilleurs vins et ne fréquentait-il pas les meilleurs restaurants en un temps où le champion vivait comme un moine ? Anctil était en opposition complète avec ce coureur à l'ancienne, économe et frileux qu'était Poulidor. Quand Anctil qu'un torturé sur la route Poulidor-Abel, ce n'était pas seulement la victoire du bourreau sur sa victime mais le triomphe des modernes sur les anciens. il y a eu une course où il a fait très fort, c'était à Clermont-Ferrand chez Gemignani. Ça, Gemignani en parle dans sa vie. C'était terrible, c'est le rasoir Philippe, je crois. Et bon, il est tombé dans un traquenard avec les toubibs des copains à l'AGM, plus les rugbymans, ils ont commencé à faire l'AGM dans le bar de l'AGM. Ils mangeaient même des verres, manger du verre, on n'aurait pas le cancer, ils croquaient des verres. Et il avait la course au rasoir Philippe le matin. Et vers 3h du matin, je dis à Jacques, écoute, c'est fini, moi je monte me coucher, on était à l'hôtel au-dessus, c'était l'hôtel à côté du club de Raphaël. Et je dis, je monte me coucher mais demain, je ne m'occupe pas de toi. Tu te fais, tu te débrouilles, tu t'en vas en vélo, tu t'en vas n'importe où. Moi, je ne viendrai, je suis fatiguée, je ne viendrai que, ce n'est pas raisonnable de faire une java comme ça. Et il est monté plus une demi-heure après, puis le réveil a sonné à 7h, j'avais un oeil ouvert mais je n'ai pas bougé. Alors, il a pris son collant et tout, il est monté dans la voie. Raphaël, évidemment, qui était dans le coup le soir, il dit, ne fais pas, je te conduis au départ et tout. Et puis, il suivait la voiture du directeur de course avec Raphaël, avec lui. Et Jacques prend la voiture pour partir et puis, il y avait peut-être une quinzaine de kilomètres pour aller au départ. Il était mal dans la voiture, il dit, sors-moi mon vélo. Il a commencé à rouler derrière la voiture pour aller au départ. Et moi, je me suis levé un petit peu plus tard et puis, comme j'avais le parcours, je dis, je vais aller au ravitaillement. Et je rencontre Pierrot Évrard qui n'avait pas fait la course. Je dis, Pierrot, le peton est passé. Il me dit, non, non, il n'est pas passé. Il me dit, par contre, non, non, il n'est pas passé. Je dis, quoi ? Il était dans l'échappée, avec Rostolan. Il me dit, je me sentais mieux au vélo. Plus je roulais vite, plus ça me faisait de l'air, plus c'était mieux. Là, il était dans l'échappée. Et je me rappelle, il y avait une anecdote parce que dans ce temps-là, les coureurs qui avaient un salaire pour la course, par exemple, lui, il était payé pour faire cette course, le rizouard Philippe. Ils n'avaient pas le droit au prix. C'est-à-dire, s'il y avait 5 000 francs en premier ou pas 5 000 francs, je peux dire maintenant parce que je suis déformée un peu, mais 1 000 francs en premier ou un truc comme ça, ils n'avaient pas le droit au prix. Et là, c'était un prix très important parce que justement, comme il n'y avait que 2 ou 3 coureurs qui étaient payés pour faire cette course, les autres avaient le droit au prix. Il y avait des petits salaires, donc ils avaient le droit au prix, des petits contrats. Et j'ai baissé la vitre chez Mignani, qui était avec le directeur de course. Il dit, ça vous intéresse si je gagne la course ? Il lui dit, ça serait formidable, oui, mais j'ai le droit au prix parce que sinon, je suis laissé partir en ce temps-là. En ce temps-là, il n'y a pas le droit au prix, c'est mon équipier. On ne va pas perdre les primes de l'arrivée. Il dit, oui, tu aurais le droit au prix. Il a gagné, il a renforcé. Il me dit, je me sentais mieux parce que je faisais du vent, je l'avais plus vite. Moi, j'ai appris sa maladie, j'étais juste avant le tour de France, j'étais en Italie et ça a été annoncé publiquement la première fois dans la presse italienne avant que ça soit annoncé dans la presse française son cancer. Et donc, il l'a annoncé peut-être une semaine ou dix jours après en France. Donc, ça a d'abord été annoncé en Italie. Et lui, il avait l'air, et je me souviens très bien de ce qu'il avait dit dans la presse italienne, qu'il était complètement optimiste, qu'il s'était toujours battu dans sa vie, qu'il s'était battu contre les plus grands coureurs, qu'il se battrait contre le cancer, sachant que pour lui, rien n'était changé, qu'il allait suivre le tour de France et qu'il se ferait opérer après et tout et tout. Moi, mon idée, c'était qu'il bluffait encore. Comme il a bluffé Poulidor pendant dix ans. Il bluffait, là. Il savait qu'il était perdu. Avant le tour 87. Je pense. Je pense. Je pense. Il avait très peur de la mort quand on était... Il avait très peur de la mort. Il a dû... Il a dû... Il a dû vouloir... Il a dit ça pour se bluffer lui-même, si vous voulez. Mais dans son fond intérieur, je pense qu'il savait que c'était fini. Est-ce qu'il avait peur de... Vous dites qu'il avait peur de la mort. Mais tout... Enfin, même à l'époque, où il était... À l'époque, il était coureur. J'ai vu la nuit se réveiller, m'attraper en dix ans, dire que dans dix ans ou dans vingt, on ne serait plus là. Et alors, on était en Nouvelle-Calédonie quand... Ben, c'est l'année de Kennedy. C'est l'année de la mort de Kennedy. Mon beau-père a été écrasé par une voiture. Et nous sommes revenus de Nouméa en catastrophe. Et dans l'avion, il m'a dit, tu vois, mon père, il est mort. Je trouve son anniversaire à cinquante-six ans. Et il m'a dit, tu vois, je n'irai pas jusque-là. Et ça m'avait toujours frappé. Je lui ai dit, ben, râle, tu es de me rire. Non, non, ça ne va pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Et à chaque fois, combien de fois, la nuit, il se rattrapait en me disant, mais on n'en a plus pour longtemps. Alors, monter la Madeleine, le Cormé de Roselan et les Arcs, je sais que ça ne sera pas possible en une seule journée, vu ma condition physique actuelle. Je n'ai que 2300 km d'entraînement cette année. Donc, mon but serait de faire les deux premiers cols, les deux plus difficiles, la Madeleine et le Cormé de Roselan. Et si j'arrive à faire ça dans la journée, je serai vraiment très heureux. Je ne pense pas réellement pouvoir faire mieux. La Madeleine et le Cormé de Roselan seront, je l'espère, les 274e et 275e cols de ma collection. nous sommes en réalité à neuf à l'heure actuellement. Je suis à huit, moi. de l'alchimie. Toi, tu es à neuf ? Oui, huit, huit maintenant. Par une alchimie. Est-ce que tu veux savoir à quelle moyenne on est pour l'instant ? Je vais regarder sur mon compteur. 10,7 km pour moi. 18. Oui. C'est pas beaucoup. 4 km depuis le rond-point du bas. On est à quelle altitude ? 660 m. Il reste quand même 1300 à faire. Ah oui, merde. Dans le temps, ils avaient des plus grands braquets. Ça faisait peut-être 5 m. C'est beaucoup, ça, que mène la montagne. Là, moi, j'ai 2,14 m de braque de développement. Exactement. 7 km. La circonférence d'une roue. 7 km. 904 m. On est encore 13 bornes, on est au 2 tiers. Quel pourcentage ici, à ton avis ? A ton avis, on est dans les 12-13. Peut-être pas quand même, 11%. Ouh là là. Là, si c'était de la caillasse, on trouverait... Là, la route devient un peu dégueulasse, d'ailleurs. Il y a eu de la neige. À quelle moyenne on est pour l'instant ? 8,1. Oui, moi, j'ai même 8. Quand on aura la moitié du... Non, il y a 100 m. Non, non, je me trompe. Quand on aura la moitié du dénivelé, tu le diras. Oh, putain, celui-là, quand je le prends à la corde. Ah, Raoul ! Il fait 16% à la corde, ce virage-là. Quand on va vite, comme ça, on va encore 60% moins vite que les coureurs. Les mecs, là, ils sont à 22. Oui. Nous, on était à 11, 12. Je m'accroche, tu vois. C'est un signe de tempérament, au fond. Dans 40 m, nous aurons fait 10 km de montée, déjà. Oui, je te dirais le nombre de m. Eh bien, ce sera pratiquement 700 m de montée. Alors, 7% de moyenne. Oui, hélas, ça veut dire qu'on n'aura pas fait la moitié. À la moitié de la distance... Je pense que c'est 21 km, la distance. Je ne crois pas, hein. Peut-être. Mais il ne me semble pas. Enfin, c'est sûrement pas 20 km pile, oui. Non, parce qu'il y a un kilomètre avant la chambre. Oui, mais c'est un kilomètre de montée. C'était un kilomètre qui n'était pas plat. On s'est fait 40 m. Un kilomètre à 4%. D'ailleurs, on voit qu'on s'approche de ce qu'on appelle aussi la dépression ou la selle du coq, du col. Alors, on voit le pic de la lausière, là. C'est-à-dire, on ne veut pas le voir. Bien, mais quand on sera au col, on verra d'un côté la lausière et de l'autre côté une montagne qui s'appelle le cheval noir. Et on essaiera de voir s'il a une tête de cheval. Et on est à quelle altitude, maintenant ? On est à mon altimètre à 1744. 288 m de montée. C'est-à-dire environ 200 m à faire, un peu plus, 250 m à faire. bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis venu de la chambre, là ? Oui. On l'a bonté à 7 à l'heure, alors vous savez, il n'y a pas de malheur. Je vais aller. Sorry, anglais. Je ne comprends pas l'anglais. Anglais. Sorry. Je vais aller à 7 km par heure. C'est entre 4 et 5 m. La vitesse médiane. C'est pas difficile. Voilà. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Stéphane, je ne comprends pas. Stéphane Hulot. Stéphane Hulot. Stéphane Hulot. Oui. You know Stéphane Hulot is the... the... yellow... yellow... yellow jersey. Yellow jersey. Yellow jersey of the Tour de France now. Now? Yeah. Since yesterday... Oh, the last... Je la beurre. Je la beurre. Ah oui, je la beurre is 7th. 7th? Actually, actually. Boardman? Boardman is... 3rd? 3rd? 3rd. Indurin? 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 Durin? Hey. Le Le Blanc? Oh, no, no, no. He lost time. He lost time. Shoot. He fell. He fell. And he lost time. And he lost time. Shall we go down here? And see, the first count each chain. I'm filling this up. You want to go down? Very easy. Good. Yeah. Hey, yeah. 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 If you have time, he's flinching. I'm fine. Do you see the end of the park? Les plus hauts pourcentages, les plus durs du Beaufort, là, c'est en ce moment, du Cormet de Roseland. Il va falloir que je réduise un peu mon allure, parce que c'est un petit peu rapide, et c'est le bas qui monte le plus. Moi, je suis tout de même également un Parisien, parce que quand je grimpe, pour me faire une idée, je compte en Tour Eiffel. Je me dis, on a le Cormet de Roseland, 1500 mètres à peu près, de dénivelé, bon, ça fait cinq tours Eiffel. Et ça me paraît plus facile. On en a déjà monté à peu près une. Il me reste encore quatre. Ah oui, quand Eugène Christophe a gagné le million Saint-Rémo, je crois, de 1911, dans une tempête de neige effroyable, il y a eu quatre arrivants. Et dans le Turquino, il y avait tellement de neige, il y en a peut-être 40 cm, c'était une véritable tempête. Il s'est réfugié dans une auberge, et il s'est trempé, tu vois, il a trempé dans l'eau chaude, tout ça, il est resté une demi-heure. Il avait décidé d'abandonner, et en une demi-heure, tu sais combien de coureurs il avait passé ? Non. Un seul. Un seul, ouais. Alors qu'on lui a dit, ben, il faut y aller, quoi. Il a rattrapé le mec après, puis il a gagné, avec des écarts invraisemblables, quatre arrivants. Tu sais que maintenant, il y a un vague soleil dans le fond du Doron, là, de la vallée de Beaufort. Mais toi, je crois que tu aimes beaucoup les cols quand il pleut. Pourquoi ? Je trouve qu'un col, quand il pleut, c'est un charme mélancolique. En plus, moi, je trouve honnêtement qu'à la montée, l'ennemi est un peu... la chaleur est un peu l'ennemi. Et on a une espèce de refroidissement par eau qui n'est pas odieux. Simplement, la descente est assez problématique, mais nous, on n'est pas comparables aux coureurs, en ce sens qu'on est fait lentement. Là, on est dans l'ardoise, avec des veines de marbre. C'est une chose qui n'est pas trop vilaine. Oh, la neige ! Ça a l'air d'une mine de charbon dont nous serions les mineurs. Comme je l'avais prévu au départ, notre périple montagnard prend fin au sommet de l'interminable Cormé de Roseland. Nous avons grimpé les deux premiers cols, les plus difficiles, délaissant seulement la montée finale sur les arcs, la plus courte et la moins raide. Notre dénivellation totale atteint 3200 mètres, soit les trois quarts des difficultés de l'étape Chambéry-les-Arcs. La Madeleine et ses 8% de moyenne a été escaladée à 7,6 km par heure. Le Cormé de Roseland et ses 6% à 10,30. Le podium, monsieur Dupuis, monsieur le maire, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés de très nombreux anciens champions. Notamment, vous l'avez accueilli tout à l'heure, le quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault, qui va reprendre place pour accueillir... Donc vous, vous n'avez pas de soucis, vous ? Bernard Hinault, est-ce que vous pensez que l'Induren, cette année, va avoir un problème de genoux ? Que vous avez eu en 81. Pourquoi voulez-vous qu'il ait un problème de genoux ? Il n'y a pas de raison ! Parce qu'il n'y a pas de l'image qu'il n'avait pas de douleur avec vous. Là, je ne crois pas. Il y a au moins trois jours que je ne regrette pas. Il y a au moins, il y a une barbe de douleur. Bernard Hinault, vous qui avez été l'équipier d'Induren, qu'est-ce que vous pensez d'une étape comme aujourd'hui ? Je ne parle pas du profil, mais de la pluie. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de la pluie ? Moi, je pense que Rivière, il n'a pas du tout la pluie, comme quand on a présenté le fond de la pluie. À part Chardigo, là ! En 87, c'est le rappel, je pense que vous avez lancé une grande attaque près le ganeau, qui a failli y réussir. Oui, souvent, c'est l'étape de l'arrivée à la Plagne. Souvent, on ne sait pas que l'arrivée était tellement traumatique. Parce que je me suis tombé dans les pommes, mais je me suis... Jean Stablasti, je voulais vraiment vous féliciter pour votre carrière, parce que j'aime bien. Vous êtes fan de l'équipe Saint-Raphaël. Moi, j'ai suivi les championnats du monde, les quêtes championnats de France. Ça fait déjà un gros temps. Et puis votre Paris-Bruxelles, face à Simpson, c'était géant. La façon dont vous aviez rusé pour le lâcher, vous étiez fait légèrement décoller la bosse, et vous l'avez dépassé à l'énergie. Il fallait quand même ruser, c'est-à-dire qu'on improvise toujours dans une courte. Oui, mais il y en a qui s'y a trois. C'était exéco, à peu près pareil dans le sprint, à égalité de force. Donc bon, j'ai trouvé l'opportunité de l'ouverture, et puis ça s'est bien passé. D'accord, on va aller pendant la première heure, parce qu'après ça avant, on va filer, on va aller manger un morceau. D'accord, très bien. Comme ça, on les rechauffe dans la Valden pour aller s'il y a. D'accord. Donc toujours 45 ? Mais avant, ça s'est l'arrange. Mais bon, on se prend plus près de 45 à l'entrée. Juste à l'entrée. D'accord. Sur le Tour 64. Sur le Tour de Pou, là. Ah bah oui, mais je sais, vous connaissez par cœur. Mais nous sommes en 86. Peu importe. Je ne sais quoi ? Non, mais là, l'histoire de l'arrivée à Monaco, parce que moi je l'avais vu en direct à l'époque. Oui, l'histoire de l'arrivée à Monaco. En sprint contre Tau. Ben oui, j'ai fait le sprint, vous savez, parce qu'on arrive quelquefois à une étape de montagne, on est un peu dans les vagues. Alors, on était rentrés sur la piste et on avait pratiquement fait un tour de piste complet. Alors, c'est ce qui m'a trompé, puisque c'est toujours sur la piste, on fait la distance plus un tour. Mais il y avait pratiquement deux tours complets de piste, puisque la distance, c'était pratiquement, il fallait faire le tour de piste complet pour faire la distance. C'est ce qui m'a même un peu trompé. Vous savez qu'en Tim vous bat quand même d'une roue, dans le premier tour, moi j'ai des villages. Vous savez ça ? Il vous bat quand même ? Alors qu'il y a encore un tour à faire, mais il vous bat quand même. Ah bon ? Ça ne change rien. Ça ne change rien, mais... Franchement, dans le corps d'El Balira, vous avez cru que c'était bon pour nous ? Ah non, non. Quand vous avez su qu'il était à 4 minutes ? Non, je n'ai jamais cru, non. Puisqu'il faut savoir qu'à l'avant, on écoutait deux coureurs amener. Avec Barmontès ? Avec Barmontès et il restait plus de 200 km à faire. Et on a vu tout de suite, puisque la chance ce jour-là d'Anctil, c'est qu'il a fait une descente tombeau vert. Il a profité, enfin quand je dis profiter entre guillemets, parce que tout le monde attendait son abandon ou sa chute, c'est ce qu'on avait annoncé. Il y avait un brouillard très épais, et derrière, toutes les voitures presse le suivaient, guettant son embattement au sa chute, et il a bénéficié de l'éclairage des voitures. Et il avait de la visibilité plus importante que nous, et il a refait pratiquement ses 4 minutes dans la descente. Il a rejoint toute l'équipe de l'époque, qui était l'équipe Pellefort, avec le maillot jaune Grossart, et toute l'équipe a roulé avec lui. Notre échappé était voué à l'échec de toute manière. Il aurait fallu un col tout de suite après. La malchance des malchances, c'est la crevaison, et le scandale des scandales, c'est d'avoir fait un barrage. En général, quand il y a une crevaison, on ne fait pas le barrage. Non mais, en général... Oui, mais à ce temps-là, les barrages étaient systématiques, sur crevaison, sur chute. Même sur crevaison ? Ah, même sur chute ! Surtout lorsque Poulinor crevait ou avait une chute et tout, c'était l'homme à battre. Là, on ne faisait pas de ça. Parce qu'aujourd'hui, une crevaison, on va rentrer dans les voitures. Il n'y a pas de problème. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, une crevaison, c'est un avantage, mais on bénéficie évidemment de l'aspiration des voitures. Mais en tout cas, grâce à cette crevaison, ça vous a obligé, le lendemain, vous avez réalisé un exploit fantastique dans le portillon. Parce que prendre 1 minute 30 dans le portillon, c'est un gol très difficile, mais assez court, c'était vraiment extraordinaire. Parce que derrière, il roulait-il aussi. Non, je crois que la veille, j'avais perdu 2 minutes passées. 2 minutes 36. 2 minutes 36, et je crois que le lendemain, j'avais repris 2 minutes 37. Avec la bonification ? Il y avait une minute de bonification. Alors j'avais gagné une seconde. Si je n'avais pas eu ce pépin la veille, peut-être que je n'aurais pas fait cela. Vous n'auriez peut-être pas osé attaquer ? Mais c'est assez drôle ce Tour de France. On a dit, je l'ai perdu dans le puits de Dôme en qui il m'a bluffé, je l'ai perdu à l'Avalirage, je l'ai perdu le dernier jour contre la Monde. Et on n'a jamais mis l'accent où, pour moi, j'ai perdu le Tour de France. Première étape ? Il y a la première étape où j'ai perdu 45 secondes sur un truc banal. J'ai été victime, pas moi, victime d'une chute, mais j'ai été pris dans l'embouteillage d'une chute à 1,1 km de l'arrivée. C'est-à-dire à 100 mètres du poste chronométrage. Et j'ai terminé pratiquement dans la route d'Antille et j'ai eu un décalage de 45 secondes. Mais au coup, j'ai perdu vraiment le Tour de France. C'est la grande étape contre la Monde, Perra de Bayonne. J'ai été victime d'une crevaison. Mon mécanicien qui m'a passé le vélo, il est tombé dans le fossé. C'est moi qui étais chercher le vélo dans le fossé. Je suis monté sur le vélo, j'ai redressé mon guidon qui était tordu. Et je suis reparti sur le vélo. Et les chronos sont déclenchés. Et ce jour-là, j'ai perdu plus de 50 secondes. Et là, j'étais en avant sur Antille et il restait 20 km à partir. Et ce jour-là, j'étais persuadé. Avec Dessy, on fait beaucoup de choses, bien sûr. Mais ce jour-là, je pense que je pouvais battre Antille contre la Monde avec la minute de bonification. Et il n'aurait pas eu le courage de s'accrocher comme il l'a fait par la suite. Ça va, Président ? Ça va. Et puis, il y a aussi la femme... Moi, j'en sais des choses parce que... Non, 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 mais... Du coup, il a menti à Antinamal. Il avait dit qu'il était allé en reconnaissance au Puy-de-Dôme. Et ce jour-là, la route était fermée. Il n'a pas pu aller au Puy-de-Dôme. Il n'a pas pu choisir le bon braquet. Vous êtes bien informé. J'ai la gloire sans maillot jaune. Je ne pense pas que c'est ça qui a changé. Franchement, non. J'ai une question précise. Dans le Tour de France 1964, dans l'étape du Port d'Envalira, quand Antille a eu sa défaillance et qu'il a perdu 4 minutes sur un petit groupe avec Puy-de-Dôme et Bahamantes, et qu'intercalé, il y avait la bande Pellfort-Sauvage le Jeune avec un certain Henri Anglade et un certain Georges Broussard et un certain André Fuché. Il s'est passé quand même une chose assez incroyable. C'est que quand Antille, qui a été sauvé par Ostelan, est revenu sur le groupe Pellfort, vous avez collaboré. Alors, est-ce que vous aviez raison ? Après coup, est-ce que vous pensez que vous avez eu raison ? Je dirais simplement, Poulidor était adversaire de notre équipe. Anctille était adversaire de notre équipe. Et si on commence à raisonner pour ne pas faire de la peine à Poulidor ou pour ne pas faire de la peine à Anctille, à ce moment-là, ce n'est plus la peine d'être dans une équipe. Et nous, ce jour-là, on n'a pas roulé contre Anctille, on n'a pas roulé contre Poulidor. On a roulé simplement pour assurer le maillot jaune et sauver le maillot jaune de Georges Broussard. Alors, c'est drôle comme avec le temps, on se dit, est-ce qu'il n'y avait pas des arrangements ? Non, non, c'est... Eh bien, je dis simplement, on sauvait notre maillot jaune. Eh bien, Anctille a fait preuve d'encore un peu plus de courage parce qu'il fallait quand même revenir sur nous. Il est passé à 4 minutes derrière nous et en bas, il nous avait rejoints. Alors qu'on ne l'attendait pas non plus. Ah oui, là, vous croyez à ce moment-là que c'était cuit pour lui ? On aurait aimé. J'aime bien poser des questions avec le recul parce que des fois, on s'aperçoit qu'on voit les choses autrement. Par exemple, en 65. Je te souviens très bien. Je vais finir de poser votre question. Ah, je vous vois venir. Vous allez me parler du moment où tous les polydoristes m'ont haï parce que j'avais roulé avec Gimondi. Alors que Raymond était devant avec Rimonese, eh bien, je n'ai pas roulé avec Gimondi. J'avais levé le pied parce que j'étais avec eux et j'ai peut-être eu tort. J'avais peur d'exploser, mais j'ai roulé pour larguer Gimondi. La preuve, c'est qu'il prend 7 secondes. Alors, c'est vrai que Poulidor ne m'en a jamais voulu et on en parle régulièrement. On en a parlé encore dans ce tour. Puis, ça fait plaisir de voir quelque part, il n'y a pas de rancune entre nous. Alors, il y a aussi une question dans le tour 63. Vous étiez très bien placé après les Pyrénées. Vous étiez deuxième au classement général derrière des semaines. Qu'est-ce qui s'est passé dans les Alpes ? Vous avez reculé. Ce que j'ai reculé, c'est que j'ai dû coincer. Parce que je me souviens en effet que j'étais deuxième au classement général. Je peux dire que le temps, c'était avec 6 secondes. Et je peux dire aussi que je n'ai rien fait pour prendre le maillot jaune, pour ne pas avoir à le défendre. Là, je jouais déjà comme une vedette. C'est bien, on se confesse avec le temps qui passe. Vous étiez vedette à l'époque. Bon. Et puis, j'ai dû en prendre un ou deux coups dans les Alpes. Je ne sais même pas combien je finis cette année-là au classement général. En plus, 13e. Donc, j'en ai pris un bon coup. Et puis voilà. Alors, c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais dû essayer de prendre le maillot jaune. Et puis, je l'aurais porté un peu plus longtemps que deux jours, ce qui est mon cumul actuel. C'est le seul endroit où je ne peux pas de poulies d'or. Ah bah. Non, non, non. Il dit ça. Mais moi, je me souviens d'un championnat de France en 65. Il fait premier devant poulies d'or et octiles. Vrai ou faux ? Oui, oui, oui. Je fais premier devant eux. Et je dirais presque grâce à eux. Ah oui. Parce que s'ils ne sont pas derrière à se neutraliser, sans doute qu'ils viennent me manger. Alors, merci Raymond et merci Jacques. On ne peut plus dire merci à Jacques en 59. En 59, il vous a joué un sacré tour. Ça, c'est du passé. Je crois qu'on n'en parle plus. Non, parce que là, j'étais bien classé. Non, il ne m'a pas joué un tour. Il était dans l'équipe de France. Moi, j'étais dans l'équipe du centre-midi. Moralité, on était adversaire. Donc, on ne peut rien reprocher. J'en reprocherai peut-être un peu plus sur ce qui s'est passé en 1960. Mais j'en parlerai pas parce qu'ils ne sont plus là. En tout cas, merci. Et moi, je suis lyonnais. Ah bah ! Enfin, deux gognes sur le tour. Non, mais il a toujours le maillot jaune. Il ne l'a toujours pas quitté. Depuis 1960. Depuis 1960. Mais ça, c'est le temps. Bravo en tout cas. C'était une belle carrière. Je me souviens, j'ai échappé à Dumont de 64. Ah oui. C'est magnifique. Ah oui, c'est la fête. Sors là. Qu'est-ce qui vent vite ? Oh là là. Qu'est-ce qui vent vite ? Ça va. Ouais, ouais ! Ok ! Bon duo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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